Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors on commence tout de suite, j'ai une chose à vous conseiller. C'est les derniers jours de solde en tout cas pour la France. Si j'ai un petit conseil à vous donner, allez soit en boutique bien sûr, mais soit sur les sites internet notamment. Je vais parler de Zara, vous savez que Zara et moi c'est une grande histoire d'amour. Allez sur Zara tout simplement parce que c'est les dernières soldes et que là ça vaut vraiment le coup. J'ai passé une commande sur le site de Zara il y a une semaine. Bon je ne l'ai pas encore reçue donc je ne peux pas vous la montrer là, je vous la montrerai la semaine prochaine. J'ai fait une commande spéciale manteau. La dernière fois je vous ai dit je trouve que c'est abusé les soldes et d'ailleurs je le pense, je trouve que cette année ce n'était pas terrible. Par contre les dernières soldes là ça valait vraiment le coup et notamment sur le site de Zara. Je vais vous dire pourquoi. J'ai acheté, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai acheté 6 manteaux. Chacun des manteaux je les ai payés entre 19 et 29 euros. J'ai regardé tout à l'heure sur le site en France, ils sont à 39 euros, vous savez qu'il y a toujours un décalage. J'ai acheté un trench en jean à 19 euros, le reste sont des manteaux, notamment des capes que j'avais vu en boutique et je me souviens même vous avoir dit au mois de novembre, j'ai vu chez Zara une cape camel avec deux lanières en cuir ici à 89 euros. C'est abusé, je ne l'achèterai pas, je l'ai acheté à 29 euros. J'ai commencé la dernière fois à faire un peu le récapitulatif de ce que j'aimais sur Zara. Quand j'ai vu tous les manteaux disponibles à 29 euros et tous les manteaux que je voulais m'acheter, que je n'avais pas acheté parce que je n'arrêtais pas de vous dire c'est du foutage de gueule. Je vous montrerai ça dès que je l'aurai reçu et je vous ferai un lookbook en même temps. Donc la semaine prochaine ce sera une vidéo all mode lookbook un petit peu spécial. Alors on commence tout de suite avec les achats que j'ai effectués sur le site de Zara la dernière fois à des prix vraiment canons. Là si vous voyez les prix défilés c'est les prix boutique, quand ils envoient des stocks en magasin il n'y a pas les étiquettes de solde. Donc ça c'est un haut qui m'est revenu à 5 euros, donc c'est un haut assez fluide dans les styles satiné, large, pas centré, rien du tout. Mange trois quarts avec un col un petit peu montant, ça c'est génial avec un jean quand on a envie d'avoir l'air décontracté. Ou ça peut être joli aussi avec une jupe crayon par exemple, ou pourquoi pas un pantalon taille haute. Il y a plein de possibilités, c'est simple, c'est basique, ça c'est le genre d'article dont on ne peut pas passer à côté. Ensuite ils avaient les pulls qui étaient vraiment canons. Alors les pulls à la base je crois qu'ils étaient à 17 euros il me semble, 14,95 euros, donc 17 euros en France. Pour la demi-saison c'est vraiment le top, ils coûtaient 5 euros. Donc je connais la qualité des pulls de chez Zara, donc il n'y avait absolument rien à dire. J'aimais bien ce petit détail, voilà, la manche ici est ouverte, je trouvais ça super joli. Je l'ai pris en bleu marine, donc ça à la demi-saison je le porte toujours avec un petit top à fines bretelles en dessous parce que je n'ai pas forcément envie qu'on va me soutenir gorge. Donc je l'ai pris en bleu marine puisqu'il coûtait 5 euros et je l'ai pris en camel aussi. Franchement 5 euros c'est canon. L'autre jour quand je suis allée récupérer ma commande, il y en avait plein des hauts comme ça. Ça vaut vraiment le coup, ça c'est du basique. Donc seule chose à savoir, attention, c'est que quand vous le mettez comme ça, il a tendance à remonter. C'est-à-dire que si vous avez un pantalon taille basse, si vous avez une trentaine d'années et que vous n'avez pas de ventre ou que vous aimez bien montrer votre joli ventre et tout ça, ça va aller. Si vous avez une trentaine d'années un peu plus ou un peu plus âgée ou que vous avez des petits bourrelets ou que vous n'avez pas envie de montrer votre bidou, ça n'ira pas. C'est-à-dire que ça il faut le mettre avec quelque chose en taille haute, pantalon taille haute, jupe crayon taille haute, enfin tout ce que vous voulez, il faut faire gaffe parce que ça n'a pas l'air comme ça, ça a l'air relativement normal mais ça a tendance à remonter. Donc ça c'est, je peux que vous le recommander mais attention avec quoi vous allez le mettre. Ensuite j'ai acheté des robes. Alors les robes sont juste canon, elle était à 29 euros, celle-ci je l'ai payée 12. Alors c'est une robe noire, vous aurez un lookbook bientôt, promis, j'irai craché, j'arrête pas de vous le dire, vous allez avoir un lookbook. Donc c'est une robe noire donc asymétrique en haut, voilà vous le voyez, hop là c'est pas du tout pareil qu'ici. Elle est drapée sur le devant, alors comme ça sur le centre j'avoue qu'elle ne ressemble à rien. Bon je l'ai essayé, c'est hyper classe quoi, franchement elle est très 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 belle. Et ici vous avez un détail donc en blanc, voilà il y a une partie du tissu en fait qui a été découpée et ils ont rajouté donc un morceau de tissu en blanc. Le seul inconvénient c'est que c'est un peu transparent. Donc l'hiver ça c'est le genre de robe qu'il vaut mieux porter avec des collants vraiment opaques noires parce que sinon ça fait pas très très joli. Sinon après la robe elle est super belle. C'est plutôt une robe de demi-saison pour moi qu'une robe d'hiver ou alors l'hiver quand il fait vraiment bon dehors avec un petit blazer ou quelque chose comme ça. C'est une robe qui arrive donc au genou, après ça dépend de votre taille mais en règle générale elle arrive plutôt au genou. Moi je suis pas très grande, je fais 1m60 qu'elle m'arrive au genou. Franchement ça fait très très classe. Ça pour aller bosser ou même pour aller au restaurant ou quoi que ce soit, elle est vraiment super belle. Après gros coup de coeur, je l'avais vu en boutique mais elle était pas assez soldée pour moi. Et là je trouvais que les soldes pour le coup étaient vraiment intéressantes. C'est une robe donc qui coûtait 49 euros en France, qui coûtait 39 euros en Espagne. Elle était soldée à 17 euros. Donc en fait c'est une robe en jean qui arrive après les genoux, qui est droite, qui est fendue sur le devant. Je sais pas si vous allez bien bien le voir. Elle est fendue ici. Et bon la découpe qu'ils ont fait ici aux épaules est juste magnifique. Alors ce que j'aime c'est que effectivement ça fait très habillé parce que c'est une robe droite. Mais ce qui est très très joli et qui change un peu c'est que c'est une robe droite en jean. Qui fait habiller par rapport à la découpe, à la forme, à l'ouverture devant, à la fente devant. Ça fait très classe. Et ça casse un peu ce côté très glamour, très chic. Avec un tissu en jean. Donc ça c'est vraiment joli. Ça pareil, je dirais plutôt que c'est pour la demi-saison, pas vraiment pour l'hiver. Ça fait très très léger. Ou alors en dessous il faut mettre des bottes fourrées, des gros collants, un pull en dessous. Enfin c'est vraiment léger. Sinon après, comme je vous le dis toujours, la ferme de l'éclair on la voit pas. La robe est vachement bien faite. Donc c'est nickel. Le jean est super joli. Donc ça je peux que vous le recommandez. Ensuite il y avait ce combi-short. Vous savez que j'adore les combi-shorts. Et donc on voit le noir fluide sur le devant avec un petit collier qui a été ajouté dessus. Et sur l'arrière il est ouvert comme vous le voyez ici. Il y a un décolleté ici. Ça se ferme par deux boutons dorés. Elle est très très jolie. Bon là par contre le bas est complètement doublé. Il y a des poches sur les côtés. Ça ça m'a coûté 10 euros. Donc franchement ça valait pas la peine de s'en priver. Comme je vous le dis d'habitude. Ce sont apparemment des phrases fétiches chez moi. J'ai des phrases de culte apparemment. Vous me l'avez dit. Ça c'était vraiment très très joli pour sortir. Après pareil si vous vous estimez que c'est un peu trop transparent parce que ça l'est quand même. Vous mettez un top à fine bretelle. Bon après vous mettez une veste. On peut toujours trouver des solutions. Moi c'est vrai que quand je vois des articles comme ça vraiment pas cher je me dis on peut trouver des solutions. C'est vraiment vraiment pas gênant. En tout cas c'était très joli. Ça valait pas la peine de passer à côté. Ensuite j'ai acheté des t-shirts parce qu'il y avait des t-shirts vraiment pas chers. Ça coûtait 17 euros à la base. Je l'ai payé 3 euros. Donc un t-shirt noir simple. Rien de transcendant. Vous le voyez devant derrière il n'y a rien de particulier. Le tissu est très joli. C'est du voile. Voilà. Et sur la poche ici qui est satinée il y a marqué love. Mais ça reste très discret. Ça j'aime beaucoup. Quand on n'a pas envie de faire d'effort ça. Avec une jean par exemple. Ou avec une jupe très très habillée pour casser un peu le côté habillé. Ça peut être très intéressant également. On le rentre dans la jupe ou on le laisse en dehors sur un pantalon. Il y a plein d'options. Voilà. Ou alors on le prend pour traîner à la maison. Ça peut être une option aussi avec un short pour rester à la maison l'été. C'est nickel. 3 euros pareil. Ça valait pas la peine de passer à côté. Après j'ai craqué sur un top prunon. Voilà un top péplon. Très décolleté sur l'arrière. Alors ce haut je l'adore. Bon mais je pense, je vous le montre parce que je sais qu'il est en boutique. Je l'aime beaucoup. Je ne peux que vous le recommander si les décolletés sur l'arrière. Tout ça ça ne vous dérange pas. Moi je pense que je vais devoir le rendre. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pris ma taille. J'ai pris un XS. Et en fait il me comprime la poitrine. Il m'écrase vraiment la poitrine. J'aurais dû prendre du S. Donc je vais essayer d'aller les changer si je ne peux pas. Tant pis pour moi. C'est un haut qui faisait 39 euros. Qui était soldé 12. Réellement pour une soirée. C'est très classe. Et quand bien même à l'extérieur. Pas à l'extérieur. Quand bien même sur l'arrière ça ne vous plairait pas. C'est trop décolleté. Ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours mettre un soutien-gorge normal. Et mettre une veste dessus. Ou vous pouvez très bien acheter ces soutiens-gorge qui se nouent autour de la taille et derrière. Enfin il y a toujours des solutions. On peut toujours trouver des solutions pour les décolleter. Ce n'est pas vraiment un problème. Voilà. Si ça vous plaît. Le tissu est super joli. La coupe est super jolie. Ensuite pour rester à la maison. Alors c'est vraiment pour rester à la maison. J'ai acheté ce t-shirt à 3 euros. C'est du basique. C'est un t-shirt en coton blanc. Sur le devant ils ont mis une bande de tissu crêpe dans les tons de top. Et ils ont rajouté un petit bijou. Voilà un petit collier. Comme si c'était un collier qui venait de chez AliExpress. C'est exactement ça. Ça pour 3 euros. A la base ça coûtait 17 euros. Honnêtement 17 euros ça je trouve que ça fait cher. En France ça devait être sûrement à 19 je pense. Mais je trouve. Ouais. C'était à 19. Je trouve que ça faisait cher. Alors que là 3 euros je n'avais pas envie de passer à côté. Donc voilà. Ça c'est pour traîner et rester à la maison. Et ensuite j'ai pris un autre article que je voulais vous montrer. Je voulais vous en parler. Je ne porte pas beaucoup de pièces léopards comme ça. C'est assez transparent. C'est très fluide. Alors c'est transparent. Ça se porte pareil avec un petit haut à fine bretelle en dessous. C'est fluide. Ça arrive au niveau des cuisses. Mi-cuisse. Après ça dépend de votre taille. Moi ça m'arrive mi-cuisse. C'est très joli. Je ne peux que vous le recommander. Ça coûtait 25 euros. C'était seulement des 12 euros je crois. Mais ça ne me va pas du tout. Ça ne me va pas du tout parce que c'est assez ample. Et je trouve que ça grossit. Donc ça je vous en parle. Peut-être plus pour les filles qui ont des rondeurs. Qui sont assez rondes. Voire costaudes. Ou après ça dépend. Si vous êtes fan de ce genre d'article. Vous pouvez le porter comme ça. Dans un pantalon ou etc. Si ça ne vous dérange pas. Moi j'ai pris du S. Je trouve que ça m'épaissit beaucoup. Je trouve que ça ne me va pas. Je pense que ça peut aller très très bien. A des filles qui ont quelques rondeurs. Vous mettez un jean bootcut par exemple. Si vous avez quelques rondeurs. Vous mettez un haut en dessous. Pour masquer le fait que c'est transparent. Et vous mettez ça par dessus. C'est fluide. Ça ne moule pas. Donc c'est super beau. Moi pour le coup c'est beaucoup trop ample. C'est beaucoup trop fluide. Ça m'épaissit quoi. Ça ne me va pas du tout. Mais je voulais vous en parler. Parce que c'est en solde en ce moment chez Zara. Et pour finir. Parce que et oui. Lorette qui ne s'achète pas de chaussures. Ce n'est pas logique. Mais une paire. Et chez Asos. Et qui était soldée. C'est celle-ci. Alors celle-ci. Comment vous dire. Que je les aime. C'est de la bombasse. Je sais que ça vous fait réagir. Quand je dis que c'est de la bombasse. Sérieux c'est de la bombasse. C'est canon. Ces chaussures je les aime. Alors je sais. Il y a beaucoup de filles qui n'aiment pas forcément les chaussures à bout ouvert ici. C'est plutôt pareil pour la demi-saison. De toute façon ce que je vous ai montré là pour moi c'est plutôt pour la demi-saison. Donc c'est des petites bottines avec bout ouvert ici. Mais alors le détail de la fermeture dorée là je le trouve canon. Au début quand je les ai reçues. J'ai dû les renvoyer en rem... Demander une paire parce que je fais un 36. Le 36 je les mettais. Je ne pouvais pas marcher avec. J'avais l'air d'un canard. C'est à dire qu'on était hyper serré dedans. On ne pouvait pas marcher. Si ça vous plaît. Prenez une taille au dessus. Moi je fais du 36, souvent je prends du 37. Là j'ai pris du 37. Donc un petit conseil. Et ensuite quand on les reçoit, ça choque au début. Après on oublie. Cette partie ici en fait. Pour que ça puisse tenir. Comment vous expliquez ça ? Si on enlève cette partie là. La chaussure ne tiendrait pas au pied quand on marche. Donc cette partie qui a été rajoutée. En fait c'est une espèce de tissu un peu extensible. Avec une grosse couture là. Pour qu'il fallait bien qu'il fasse un ourlet. Donc au début ça choque un peu. On se dit qu'est ce que c'est que ce truc. Ça dénature la chaussure. C'est pas beau. En fait pas du tout. En fait ça se voit pas quand vous le mettez. Si vous mettez des collants noirs opaques comme ça. De cette couleur là. Ça se verra pas. Et si vous le mettez par exemple avec un pantalon 7, 8ème. Ou quelque chose comme ça. Ça ne se verra pas non plus. Donc ça choque pas. Mais je vous le dis. Parce que moi quand je l'ai reçu au début. Je me suis dit qu'est ce que c'est que ce truc. Mais en fait pas du tout. Donc voilà. Ça c'était mon coup de coeur. De chez Asos. Mais énorme, énorme coup de coeur. Je crois qu'elle coûte une trentaine d'euros. Voilà. Donc ça c'était mon coup de coeur chaussure. Donc des soldes. En plus de toutes les paires que je vous ai montrées la dernière fois. Qui sont derrière moi. Et donc je vous retrouve la semaine prochaine. Pour un haul spécial manteau. Haul et Louboutin en même temps. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Salut. Mais je suis une fille. 5 minutes. Oh putain. Sous-titrage ST' 501